La semaine dernière, nous avons tous assisté à des scènes de violence innommables qui n'honorent ni la mémoire ni les combats de notre héros, Etienne Tshisekédua Moulumba, paix à son âme. L'UDPS a fait de la non-violence son cheval de bataille et un axe stratégique de son combat politique. Rien, mais alors rien ne peut justifier une telle violence, gratuite et aveugle, au sein de notre famille politique, entre nous et contre les responsables du parti. Au nom de la présidence du parti, je condamne fermement les derniers actes de violence perpétrés dans l'enceinte de notre permanence, sanctuaire de la démocratie. Tout en déplorant les dégâts causés, je compatis à la souffrance morale et physique des victimes et leur exprime toute ma sympathie. Révendiquer et exprimer ces idées sont des actes à la fois démocratiques et légitimes. Mais les faire avec violence, c'est totalement antidémocratique et contraire à notre idéal de combat. La violence ne saurait prendre les déçus sur notre détermination à prôner la non-violence, seule arme contre la barbarie. Je voudrais ici saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité aux forces de l'ordre dont le travail a été remarquable. Les individus dangereux qui sont à la base de ces incidents malheureux seront identifiés et déférés devant la justice. Aussi, les sanctions disciplinaires doivent-elles s'appliquer à l'encontre de tous ceux qui confondent la liberté d'expression avec la violence ? A l'initiative de nos pères fondataires, l'UDP a été créée en tant que parti politique avec un idéal et des objectifs à atteindre qui nécessitent un comportement digne. J'en appelle donc à la conscience et au sens élevé des responsabilités de chacun de nous, afin qu'elles cessent immédiatement les actes ignobles, sans intérêt et qui n'élèvent pas notre parti. La discipline ainsi que le respect dû à la hiérarchie doivent désormais être démises enfin d'assurer les fonctionnements corrects et harmonieux de nos structures. Combattantes et combattants, nous avons traversé des moments plus difficiles que celui-ci. Ensemble, nous avons toujours été capables de transcender nos égaux au profit de l'intérêt commun. J'attire votre attention sur le fait qu'à chaque tournant important de notre histoire, notre parti a toujours été l'objet des menaces de déstabilisation. Alors que nous avons déjà commencé le vaste chantier des rédynamisations du parti avec comme première étape Kananga et Chikapa, voilà qu'une main noire agit dans l'ombre pour tenter de nous diviser et déstabiliser. Nous sommes déjà au courant du dessein diabolique en gestation. De l'argent sur qu'il et une guerre sans merci semblent déjà être déclarés contre l'UDPS, suite à nos déclarations de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Aussi, la récente mobilisation des masses au stade des martyrs à Kinshasa, Kananga et Chikapa en ont été des éléments déclencheurs. Nous allons incessamment vous livrer quelques révélations à ces sujets. Contrairement aux apparences, ce n'est pas tant ma personne qui est visée, ni celle du secrétaire général. Nos détracteurs ont reçu une mission de déstabiliser le président de la République en cherchant à fragiliser l'UDPS, son appareil politique d'appui. Base silencieuse. Vous leur avez déjà répondu par votre présence massive au stade des martyrs le 15 février dernier, à l'occasion du 38e anniversaire de notre cher parti. Je vous exhorte donc à demeurer ferme derrière le chef de l'État, notre seul et unique leader. Combattantes et combattants, je voudrais ici, bien qu'il y ait assez souvent expliqué, revenir sur des questions qui suscitent encore débat au sein de notre famille politique. Il s'agit en effet de l'intérim du président du parti, du mandat spécial et de l'article 26 de nos statuts, lesquels stupilent, je cite, « En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la Commission électorale permanente du parti, assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Fin des citations. Au regard de nos statuts, l'élection de notre président du parti à la magistrature suprême le 30 décembre 2018 n'est le placé nullement dans une situation d'empêchement définitif ni dans celle d'interdiction d'exercer. Afin de se conformer à l'article 96 de notre Constitution, relatif à l'incompatibilité de fonction des présidents de la République avec celle des présidents d'un parti politique, il devait prendre un acte pour le bon fonctionnement du parti. Lesquels actes m'est donné mandat d'assumer son intérim à la tête de notre parti jusqu'à la fin de son indisponibilité. En signant cet acte, le président de la République savait qu'à lui dépaisse, le pouvoir repose sur le président du parti et qu'à ce titre, un intérim ordinaire ne pouvait véritablement résoudre l'épiné problème d'incompatibilité de ses fonctions des présidents de la République. Raison pour laquelle il est indiqué que cet intérim s'accompagne de toutes les prérogatives du président du parti, notamment en ce qui concerne l'article 23.4 et 10.CDE de nos statuts. C'est donc en vertu de cette disposition statutaire et pour rendre fluide le fonctionnement de notre parti que j'avais en son temps procédé à la nomination d'un secrétaire général et de mon directeur de cabinet. Il apparaît donc clairement que l'évocation abusive, tendancieuse et partielle de l'article 26 de nos statuts par les détracteurs est une manipulation pour cacher leur trahison vis-à-vis du chef de l'État. Par ailleurs, contrairement aux fausses informations répandues, permettez-moi de déclarer avec force que jamais je n'ai nommé un quelconque bureau de la commission électorale du parti. Il y a cependant lieu de rappeler que la CEP est un organe indépendant et que seule sa plénière est habilité à élire son bureau et éventuellement à le démettre. A cet effet, considérant le principe de parallélisme des formes et des compétences, j'ai été simplement tenu informé de l'élection d'un nouveau bureau de la dite commission. Après vérification de la légalité et de la régularité de la procédure et dans le souci d'éviter la cacophonie au sein d'une structure aussi importante du parti, j'ai pris acte de cette élection et signé la décision portant investiture du nouveau bureau fraîchement élu. Dans le même ordre d'idées, j'annonce que dans les tout prochains jours, d'importantes décisions seront prises dans les cadres de la redynamisation et de la restructuration du parti. Combattantes et combattants, je connais vos attentes et aspirations en rapport avec le travail, les études et la santé. Vous avez raison d'espérer une vie meilleure. C'est aussi l'idéal pour lequel nous avons combattu des années durant et qui est encore à nos yeux d'actualité. Le chef de l'État, avec son gouvernement, n'éménage aucun effort pour attirer des investisseurs dans notre pays, créer des emplois et donner du travail aux Congolais. Ces combats, la présidence du parti les mène en collaboration avec le gouvernement. Cependant, il n'est pas vrai, honnêtement parlant, d'affirmer qu'aucun combattant n'a trouvé du travail jusqu'à ses jours pour le compte du parti. Certains parmi nous travaillent déjà à la présidence de la République, dans des cabinets ministériels, et même dans mon cabinet à l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il faut faire davantage. Il est tout aussi important de rappeler les difficultés avec lesquelles nous avons accédé au pouvoir et l'état dans lequel nous avons trouvé ces pays. Il y a encore beaucoup à faire. Raison pour laquelle je sollicite votre indulgence et votre compréhension. Dans les jours à venir, je mettrai en place un cadre exceptionnel de rencontres pour vous écouter et échanger. Combattantes et combattants, je vous connais et vous me connaissez aussi. Contrairement à ce qui s'est dit, ni les secrétaires généraux, ni moi-même n'avons changé par rapport à nos engagements. Notre implication reste intacte. Dépassons-nous. Demeurons unis et aidons le président de la République à apporter des solutions aux problèmes de la nation. Que vive la mémoire de nos pères fondataires. Que vive l'UDPES. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501